Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Warcraft 2 Alors on enchaîne dans les vidéos et je ne varie pas beaucoup sur les développeurs Puisque j'ai fait deux vidéos avec Westwood Blizzard et les deux suivantes sont Westwood et Blizzard Ce sont vraiment les deux développeurs qui ont été à l'origine des premiers jeux majeurs en termes de jeu stratégie Donc Warcraft 2 fait suite directe à Warcraft 1 en reprenant l'univers, l'histoire et le gameplay Et en poussant tous ces éléments là plus loin, un petit peu comme Westwood a fait avec Dune et Command & Conquer Dans le sens où Command & Conquer s'appuie énormément sur ce qui a été fait dans Dune 2 Et en améliorant sur plein d'aspects le gameplay, les graphismes Et là entre Warcraft 1 et Warcraft 2 c'est un petit peu la même chose En gardant en plus le même univers de Warcraft qui va être développé beaucoup plus dans la suite Avec Warcraft 3 puis World of Warcraft Mais donc les premiers jeux que je teste sont surtout Westwood et Blizzard Les jeux suivants qui vont arriver dans mes tests seront un petit peu plus variés Il va y avoir Age of Empires, il va y avoir Total Annihilation On va commencer à aller dans des choses un petit peu différentes Là les 4 premiers effectivement se ressemblent un petit peu Il me reste encore Red Alert à faire qui sera une suite encore de Command & Conquer Mais donc revenons à Warcraft 2 Donc Warcraft 2, jeu sorti en 1995 Même si la version que je vous montre est la Battlenet Edition Qui est une version réédition Best-of entre guillemets sorti en 1999 Le jeu d'origine est sorti en 1995 Il y a eu une version qui est sortie en 1995 sur MS-DOS, en 1996 sur Mac Puis il y a eu d'autres versions, il y a eu une extension qui est sortie Tout ça pour arriver en 1999 à la version Battlenet ici là Que je vais vous présenter Qui regroupe tout le jeu Plus l'extension et toutes les améliorations qu'il y a pu avoir dessus Que dire d'autre à part que Warcraft comme je l'ai dit en introduction Reprenez l'histoire et le gameplay en améliorant énormément ces choses là Par rapport à Warcraft 1 Et donc pour commencer Je vais vous passer la vidéo d'introduction de l'ensement du jeu Donc je vais juste faire un petit rappel vite de l'histoire de Warcraft 1 Puisque comme je n'ai pas terminé l'histoire dans la vidéo Où j'ai testé Warcraft 1 Je n'ai pas pu faire toute la campagne En gros les orcs débarquent de Draenei via un portail Et débarquent sur Azeroth Voilà et ils attaquent les humains Et les humains à la fin de la campagne fuient près de les bateaux Et vont sur le continent de Lordaeron Pour se réfugier chez d'autres humains Et les prévenir de la dangerosité des orcs Et qui eux vont partir à la conquête de Lordaeron simplement Et encore la vidéo qui part toute seule Et donc les orcs vont foncer sur Lordaeron Et c'est le début de la deuxième guerre Donc ce qui sera décrite dans les campagnes de Warcraft 2 Donc je vais vous montrer l'introduction Et puis je reviens juste après La once mighty army of Azeroth Lay among the blackened and charred remains Of Stormwind Keep Those that escaped fled across the great sea Bringing tales of the suffering They had faced at the hands of the orcish hordes Eager to engage in battle once again The orcs constructed ships of war To bear them across the great sea The orcish warriors yearn for the sounds of battle To fill the air And look to the far horizon For new blood to spill Using the weapons forged by their new allies The humans made haste to prepare for the onslaught While dwarven cannon were being loaded Others armed themselves with elven steel and may Now united in arms with new allies And allies against the common foe The mankind stands at the shores of destiny And await the coming of the tides of darkness C'est classe non ? Alors C'est intéressant toujours Moi j'aime bien regarder les vidéos d'introduction Les cinématiques Et de voir leur évolution Ça commence à ressembler à quelque chose Mais vous allez voir que Dans la suite Il y en aura encore quelques-unes de mythiques Je pense à celle de Age of Empires 1 entre autres Mais vous voyez que déjà Il y a un petit peu de travail fait Sur les vidéos d'introduction Et puis Blizzard va devenir très connu Pour ces vidéos Sur Warcraft 3 World of Warcraft Starcraft 2 surtout Voilà Sans pas arrêter de travailler Sur cet aspect là Et par rapport à Warcraft 1 L'aspect comment dire Présentation La voix off Est quand même un petit peu plus sérieuse Celle de Warcraft 1 Et était un peu cliché La façon dont ça présentait Un peu les missions Les débuts de missions A chaque fois Mais bon Ici Comment je vais vous présenter le jeu On va commencer par faire la campagne Je pense Du côté Orc Voilà Donc Tides of Darkness C'est la campagne principale du jeu De Warcraft 2 Beyond the Dark Portal C'est L'extension Qui est sortie plus loin Je sais plus Un an après Je crois en 96 Ou 97 Un truc comme ça Je sais pas bien Ce qui s'y passe Dans cette extension Donc Il faut que je construise Une ferme et une baraque C'est facile Hop Nous voici Dans le jeu Alors Je vais commencer tout de suite Alors Vous remarquez que Au niveau du gameplay La Comment dire Le gameplay Est beaucoup plus efficace Que Je m'amuse un peu Avec les Avec les grunts Mais Le gameplay est beaucoup plus Propre que dans Warcraft 1 Dans le sens où Vous avez la sélection Des unités Comme dans Command & Conquer Vous avez Le classique Sélection Avec le clic gauche Ordre avec le clic droit Ordre de mouvement Et de combat Sont unifiés Dans la même Comment dire Avec le même clic droit Il n'y a pas besoin De faire des raccourcis Clavier manuel Même si vous avez encore Accès aux icônes Et vous pouvez faire ça Manuellement Si vous en avez envie Comme dans Warcraft 1 D'ailleurs il y a même Une option Pour mettre Les options Comment dire De déplacement Comme dans Warcraft 1 J'ai assez de bois Il faut que j'en prenne Plus d'or On va attendre Alors autrement Donc le jeu Est relativement similaire On est les orcs Contre les humains On a les grunts Qui sont exactement Les mêmes En face Les footman C'est pareil Que dans Warcraft 1 Par contre Hop là Il y a plein de choses Qui changent Et qui ont été Quand même améliorées Donc c'est pour ça Que ce jeu est quand même Vachement bien Comment dire Le développement Des constructions Va se faire En plusieurs étapes Et c'est là On a commencé A voir l'introduction Des tiers Qui ont persisté Dans Warcraft 3 Ça a été Exactement la même chose Bon en fait On commence Avec un bâtiment principal Pour construire ses péons Et Et on va pouvoir Construire des bâtiments Annex Donc comme le J'aimerais bien construire Hop La barracks Comme dans Warcraft 1 Pour faire des Des bonhommes Et ensuite Si vous voulez avoir accès Aux unités améliorées Aux unités plus puissantes Il va falloir améliorer Tout simplement Le Turnhole Donc le bâtiment principal De bonne ville Avec une amélioration Qui coûte beaucoup de ressources Pour pouvoir accéder Au bâtiment suivant Sachant que Il y aura deux améliorations A voir Donc tiers On commence au tier 1 Et ensuite On améliore tier 2 Puis tier 3 Pour avoir accès A plein de nouvelles unités Quoi d'autre Les unités ont un petit peu changé Dans le sens où Dans Warcraft 1 Toutes les unités étaient des orques Et Chez les orques Tout le monde était des orques Et chez les humains Tout le monde était humain Maintenant Vous allez avoir des Du côté des orques Vous allez avoir des trolls Qui vont être Les unités de tir à distance Vous allez avoir des ogres Qu'on avait vu Mais qui avait l'air d'être neutres Dans Warcraft 1 Donc les ogres Vont être de la partie Et du côté humain Vous allez avoir accès Aux elfes Pour faire les archers Vous allez avoir accès Aux nains Pour faire des unités Des unités de démolition Ce genre de trucs Hop Grand Alors normalement J'ai fait une ferme Mais le jeu devrait me Ah non Quatre fermes il faut Ah ouais Hop Hop On va annuler le Hop On peut annuler les unités En construction C'est toujours pratique Alors les graphismes Moi ils me plaisent beaucoup Mais bon Je suis un peu nostalgique Sur Warcraft 2 Pour le coup Warcraft 2 Ça va être le premier jeu Dans ma liste là Auquel j'ai joué A l'origine Lorsqu'il est sorti Ceux d'avant Je crois quand même Command & Conquer J'y avais pas joué J'ai commencé avec Red Alert Donc vraiment Et puis Warcraft 1 Pareil je lui avais pas joué Donc là c'est vraiment Le premier jeu Auquel j'ai des souvenirs De jeu De l'époque Et Ouais Il est vraiment Nickel J'apprécie tout Particulièrement La musique Il y a un gros travail De fait La musique de Warcraft 2 Elle est pour moi Mythique Elle fait partie Vraiment de Je sais pas Moi je suis grand fan De cette musique Mais Que dire Que dire Je vais essayer De finir cette mission Rapidement Pour passer à la suivante On va avoir peut-être Un peu plus de combat Je vous montrerai Sûrement A Skirmish Humain Pour vous montrer Un peu Les unités humaines C'est un vrai plaisir De relancer le jeu En fait C'est Il tourne Sans aucun soucis Là je tourne Le jeu Alors j'ai cherché J'essaie à chaque fois De lancer les jeux Dans des résolutions Au plus proche De la HD De ce qui est possible De faire Le problème C'est que Donc Warcraft 2 Ne tourne pas Autrement Que dans sa résolution D'origine Qui est Du 640x480 Donc là je joue En fenêtres Et j'upscale ça Avec Bandicam En 1440x1080 Alors je sais pas Comment Youtube Va Va gérer ça Il va peut-être Considérer que c'est Que du 720p Ou je sais pas S'il va considérer ça Comme du 1080p Je pense que ça va être Le cas pour pas mal De jeux qui vont venir Qui sont bloqués Dans des résolutions Assez faibles Et en plus En 4 tiers Et pas en 16 neuvième Même l'upscale Va pas se faire En 16 neuvième Mais j'essaie au maximum De fournir ça Donc il y a quelques jeux Où il y a moyen D'avoir des Des grandes résolutions Il me semble Qu'à l'air tout rouge Permet de faire ça Bref Alors il me faut Que je construise encore Bah voilà C'est ma dernière ferme Et j'aurais gagné La mission Qu'ajoute encore Warcraft 2 Vous avez toujours Les deux ressources principales L'or et le bois Mais vous avez Une troisième ressource Qui est donc Le pétrole Que vous voyez ici En haut C'est une des nouveautés C'est le fait Que Warcraft 2 Ajoute les combats Navales D'ailleurs vous l'avez vu Dans la vidéo d'intro Les orcs débarquent par la mer Et lancent l'assaut Et donc Il y aura moyen Pour les humains Et pour les orcs De construire des navires Et d'aller récolter Du pétrole Avec des plateformes Pétrolières Voilà Ça doit être finir Un, deux, trois, quatre Ouais On va attendre Voir si Voilà Victory Alors Ce qui Rescouz Ligne Retournée Le pétrole 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 Ça marche Alors Alors On a 10 sur 9 Je vais faire une ferme directe Pour ensuite Pour avoir plus de pétrole Ah vous voyez que Contrairement à Warcraft 1 Où on était limité à 4 Grunt en même temps Ici on peut sélectionner 9 9 unités en même temps Donc c'est déjà plus large Ici c'est un archer Le pétrole Le pétrole On va défoncer Donc le but de la mission Ici Donc il y a des choses Qui sont un petit peu plus scénarisées Que dans Que dans Warcraft 1 Il faut aller donc sauver Des Il y a une tour ici Il y a des murs Donc il faut aller sauver Un Bah voilà Les trolls Qui sont souvent Nos alliés Un commandant troll A aller sauver On va décoller les murs Sous-titres par J.K. Sous-titres par J.D. Une des choses qu'ajoute Warcraft 2 C'est l'introduction des héros Donc vous voyez ici Zulgin Alors c'est pas encore au niveau de Au niveau de Warcraft 3 Vous allez avoir des héros Avec des pouvoirs Et des levels et compagnie Vous avez quand même des unités spéciales Qui sont donc les héros qui ont des compétences Enfin pas des compétences Mais qui ont des stats plus puissantes en fait Et qu'il faut essayer de préserver au maximum Donc S'il meurt normalement je perds la partie Bon mais après j'ai juste plein d'unités J'aurais pas trop à me soucier de ça Alors vous voyez que j'utilise Les fonctionnalités introduites Dans Command & Conquer Parce que je pense qu'en Warcraft 1 Ça n'y était pas les groupes de commandement Donc je peux faire Contrôle 1, Contrôle 2 Pour sélectionner et avoir toute mon armée Comme je suis limité que à 4 unités par 9 unités par Groupe de sélection Je fais 2 groupes Comme ça je peux transporter toute mon armée De façon efficace Un truc qui est très marrant dans Warcraft 2 Et qui va être poursuivie dans les autres jeux Blizzards C'est les voix des unités C'est très très marrant Et normalement Alors là je sais pas si c'était déjà dans Warcraft 1 il me semble Lorsqu'on clique plusieurs fois sur les unités Elles commencent à s'énerver Et à nous dire Je vais m'appeler 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 Ok 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 Ouais normalement Et donc on a accès donc là aux 2 1ères unités des orques qui sont donc les Grunts Et les Les trolls lanceurs de hache Toc En préparation pour l'hiver, on va commencer à utiliser les bateaux. Donc il faut construire un shipyard. On a accès à un troll destroyer. C'est un bateau de guerre. Je vais construire une ferme. Vous voyez ici... Vous voyez qu'il y a des moutons qu'on peut flinguer aussi, on peut les tuer, c'est tout. Ils servent juste à la déco. Je me souviens de cette mission-là quand je y avais joué à l'époque. Et je me disais beaucoup à tuer les moutons. Ça sert à rien. Donc on a accès à la mer. Alors c'est intéressant dans le sens où... Merde, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'est intéressant dans le sens où dans Warcraft 3, l'aspect naval a disparu. Il n'y a plus de bataille navale et plus de navire à construire. Il n'y a plus de navire ou je me dis ? Non, si, si, dans Warcraft 3, il n'y en a plus. Ce qu'il y a, c'est des espèces de bâtiments neutres. On peut recruter des bateaux dans certaines cartes, il me semble que c'est comme ça. Mais les nations ne peuvent pas construire de docks et construire des navires comme on peut le faire. Et en fait, il n'y a tout simplement plus de pétrole comme ressource. Donc, je ne sais pas bien pourquoi ça a été enlevé. C'était à l'époque, je me souviens, quand Warcraft 3 était sorti, c'était un manque. Là, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de bateau ? Pourquoi il n'y a pas de... C'était marrant, le combat naval. Après, Warcraft 3 est bourré de qualité aussi. Je veux dire, ça reste un très très bon jeu. Mais effectivement, l'aspect naval de Warcraft 2 reste un peu unique. Et je ne sais pas trop pourquoi il n'a pas été reconduit. Je vais refaire, je pense une... Bon, je vais couper là, je vous retrouve quand j'ai presque fini la mission. Ou quand j'arrive à construire les bateaux, il faut que je fasse un peu développer mon économie. Bon, à tout de suite. Bon, voilà. Ça n'a pas été long, je viens de développer un peu mon économie. Hop, je peux construire le shipyard. Il va me servir à construire les bateaux après. Donc le shipyard, hop, à moitié sur l'eau. Autre chose... Comme dans Warcraft 1, vous avez accès à des améliorations, des upgrades pour vos unités. Sauf qu'ici, elles sont quand même beaucoup plus nombreuses. Donc ici, là, j'en ai plus une au début. Mais après, quand vous commencez à passer au tiers 2, quand vous commencez à avoir d'autres bâtiments annexes, là, vous commencez à avoir vraiment beaucoup d'améliorations. Donc il faut un peu sélectionner. Ils sont souvent dédiés à une ou deux unités particulières. Donc selon ce que vous produisez, ce que vous avez besoin, c'est à vous de voir... Oui, je me faisais la réflexion il y a deux secondes pendant que je construisais ma base. Warcraft 2, c'est donc le premier jeu à introduire le Fog of War, donc le brouillard de guerre. Vous voyez que les zones explorées deviennent... Comment dire ? On voit toujours la géographie de la région, mais on ne peut plus voir les unités qui sont dedans. Donc on ne peut plus voir quand on nous attaque à 10 km, comme dans Command & Conquer. Alors j'ai un gros doute sur Alerte Rouge, voir s'il me semble qu'Alerte Rouge avait... avait aussi du brouillard de guerre, mais là, je n'en suis pas certain, ça m'en va avoir. Bon, ici, il faut juste faire des... J'ai bien des oil plateformes, donc il faut juste aller faire un... Oil tanker, il faut faire une plateforme, je vais en faire un deuxième. J'espère juste qu'il n'y ait pas de bateau... Je vais l'explorer. Ah si, voilà, les bateaux elfes. En fait, j'ai peur que mes bateaux soient moins puissants que les leurs, mais ils ont l'air d'être à peu près équivalents. On va réussir à se détruire tous les deux. Ok. Il va falloir dire que c'est trop bien. C'est bien. Donc en fait, une fois que vous avez construit la plateforme pétrolière, votre navire, là, le tanker, va faire des allers-retours et déposer du pétrole, exactement comme les pions vont à la mine. Ça marche de la même manière. Je vais être un peu vous répéter. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. On va pouvoir refaire un tanker. Je voudrais faire un petit peu. Je vais faire un petit peu. Voilà. Donc le tanker est dans la station pétrolière. et hop. On va faire que je refasse un bateau parce que... J'ai largement assez de bois, mais en or, il faut que je fasse un bateau à chaque fois pour aller... Ah ben voilà, on s'est coulé mutuellement. C'est marrant parce que dans... C'était dans Warcraft 1, la fois que je reteste, mais les Grunt et les Footman n'étaient pas équivalents. donc les Footman humains étaient plus puissants que les Grunt de base Orc. Et il me semble que ça a un petit peu changé dans Warcraft 2 de ce que je disais au niveau de l'équilibre. Au niveau de l'équilibre, les Orcs étaient plus puissants à terre alors que... Ah merde, il y a deux bateaux là par contre. C'est pas bon. Enfin, j'en fasse plein. Je vais sûrement... Ça se construit relativement facilement. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah merde ! Je vais construire plusieurs bateaux de guerre Orc et puis aller flinguer tout seul au lieu de les envoyer un pas un. C'est une mauvaise technique. Je vais en faire trois et puis ça n'aura suffi. Je vais en faire deux bateaux. D'accord, Dax ? Tu veux que tu robes ? J'ai un Dax pour toi. Non, je vais rire. Je vais construire un bateau. Zun, Zun ! Je vais quand même attendre d'en avoir 700 pour pouvoir aller le faire, donc je pense que je vais recouper. Merde, qu'est-ce que c'est ça ? Allez, on va leur donner une petite raclée. Je voudrais que je vous en prie. Tu es le capitaine, oui, capitaine, Marg. Non ! Je voudrais que je vous en prie. Ahoy, tu es le capitaine. On est dans un capitaine, tu es le capitaine. Tu es le capitaine, je voudrais que je vous en prie. Ahoy, tu es le capitaine. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je vais regarder un let's play avec la campagne, donc avec Kerrigan, et que j'étais fait la réflexion il y a un mois. Même dans Hort of the Storm, Kerrigan tourne avec quatre ou cinq phrases en boucle. Peut-être pas cinq phrases, peut-être dix phrases en boucle, mais comme on clique, on clique, on clique, on clique, on entend tout le temps les mêmes dix phrases qui reviennent. Et que c'était vite lourd et que finalement ça n'a pas beaucoup changé depuis l'époque de Warcraft 2. Et dans le même temps, je réfléchissais à d'autres jeux où c'était comme ça, mais par exemple COH, auquel je jouais beaucoup, et que je joue toujours beaucoup, même COH 2. Avec quand même une certaine variété dans les phrases et j'avais pas cette impression de répétition, en tout cas pas autant. Les bateaux sont quand même bien puissants. Je vais refaire une ferme pour pouvoir refaire d'autres bateaux. Parce que là j'ai encore un puits de pétrole, ils m'en font un quatrième à faire, je sais pas trop où il est. Je vais flinguer les humains pour histoire d'être tranquille. J'ai pas envie qu'ils me refassent d'autres navires. Alors de temps en temps, vous voyez peut-être que ça rame, enfin ça rame pas, mais ça freeze légèrement, ou ça saccade un peu pour scroller. Mais en fait c'est parce que je suis enfenétré, alors de temps en temps ma souris sort de la fenêtre, c'est pas tout à fait optimal. D'ailleurs il me sent... Oui en plus pour jouer en fenêtres, j'ai utilisé un... Pas un hack, mais un petit utilitaire qui permet de jouer en fenêtres parce que par défaut vous ne pouvez jouer qu'en... Vous ne pouvez jouer qu'en... Vous ne pouvez jouer qu'en... Qu'en plein écran et euh... J'avais des problèmes en plein écran en plus pour enregistrer donc euh... J'ai dû trouver un petit peu... Allez. C'est le capitaine ! Oui en plus, je voudrais vous enregistrer. Ah oui en plus, c'est le capitaine ! Je voudrais vous enregistrer. Ah oui en plus, c'est le capitaine ! Je voudrais vous enregistrer. Ah, on prend les bateaux. Bon, avec quatre bateaux, c'est tranquille. Un petit peu minuscule leur petite île aux humains. Bon, on va finir le ship bien. De toute façon, ici, c'est... Ah, merde. Oh, ça va. On va refaire les bateaux. Alors, j'ai réfléchi, c'est d'ailleurs des jeux avec... un aspect naval bien développé. Oh si, il y en a quand même pas mal. Dans les prochains qui vont venir, je crois que dans Red Alert, il y en a un petit peu, mais vous ne pouvez pas les construire. Je ne sais plus. Je sais qu'il y a des bateaux, mais je ne me souviens plus si vous pouvez les construire. Dans Age of Empires, il y en a. Total Annihilation. Ah oui, il y en a, il y a même des sous-marins. Après, il y a pas mal de jeux où c'est un peu absent, ça. C'est un petit peu dommage, mais j'aime bien faire les batailles navales. Allez, ça, ce serait fini. Alors, je vais juste regarder l'objectif de la prochaine mission. Si c'est intéressant, je vous la montrerai. Si c'est pas intéressant, j'avancerai encore un peu dans la campagne et je vous montrerai une mission... Peut-être où on aura plus d'unités, un truc comme ça. Et puis, je terminerai avec un Skirmish avec des humains. Et puis, j'ai... ... On l'air d'uné, j'ai besoin de la grandeur. Et quand cette armature est bien équipée de la precious'n blanc de la animé dont vous a influencer, Doomhammer, c'est que c'est un moment de mise à l'ère du monde pour un exemple de l'E 법. Avec l'aide de nouveaux sites de fonds qui vous permettent de construire plus d'avancées, vous pouvez construire des transports pour délivrer vos forces à travers le canal, à la sottile humaine. Tous ceux qui opposent la Horde doivent être tentés. Si jamais j'ai des unités suffisamment variées, je vais faire une tour. On verra. Je vais couper là, et à tout de suite. Bon voilà, je suis prêt à lancer l'assaut. Je viens de faire 12 heures et 3 soldats à peu près. J'ai débarqué tout le monde. Voilà. Par contre, il a un coffre en arrière. Le bruit de celle-là est en arrière. En arrière. Compré, en arrière. C'est le prix de l'argent. Alors, avec le choc, je vais vous aider. Des volées en arrière. C'est parti. Ok, on va les esquiver pour moi, je vais reconstruire d'autres unités à la base. J'en ai bien deux guerres, peut-être des soldats aussi. J'ai pas beaucoup de nouveaux soldats à vous montrer, mais on va rester avec les sites. C'est bien 10 ans à tuer. On a tuer. Oh, oui... On a tout à l'heure passé. Je vais vous aider, je vais vous aider le capitain, mais je vais vous aider. Je vais vous aider le capitain pour les renforcer. Je vais vous aider à l'aise. Je ne peux pas te faire de la mort. Et les gants ne te détruisent pas. Mais tu veux que je me garde ? Je ne veux pas de la mort. Je ne veux pas de la mort. J'aimerais que je te le ferais. Je ne veux pas de la mort. Je ne veux pas de la mort. Nous sommes attaqués. Regarde-toi. Regarde. Regarde-toi. Heureusement que nous avons épousvant. Regarde-toi. Et se tourner enadelphers à la mort. Regarde-toi à vous. Je suis le capitaine, je suis le capitaine, je suis le capitaine. Je le capitaine, je vous aime. 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 Sonne. Ce sont les capitaines. La mine ici avait plus de 100 000 d'or en réserve. Mais normalement dans les parties genre Skirmish, on est souvent obligé de s'étendre et de commencer à faire des secondes bases pour exploiter des nouvelles mines. Je ne sais pas si c'est très vrai pour Warcraft 2, mais en tout cas pour Warcraft 3 c'était Capital, c'était une grosse partie du jeu. C'était de pouvoir faire la seconde base. Et puis dans Starcraft il me semble que c'est pareil. Là bon je peux trop eu à bouger. C'est peut-être dû au scénario, il y a peut-être un... J'espère que ça va finir. Parce que là il se dit pas l'impression qu'il y a du bien en fait. Voilà, victory ! Hop, t'du ! Hop, t'du ! Hop, t'du ! Au début de la première mission on devait être dans la forêt tempérée. Et là on est dans un truc un peu plus sombre boum avec de la terre marron. Est-ce que j'ai... Alors j'ai des troupes d'assaut, j'ai une catapulte d'engin de siège. J'ai un Zeppelin... ... ... ... ... ... comme dans Warcraft 3. Ça peut permettre d'explorer. Il faut explorer rapidement un petit peu la carte. Alors j'ai quand même des peons je crois pour construire un... ... 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 Ce qui peut permettre d'avoir accès à des améliorations Et un city hall il faut construire près d'une mine sinon ça n'a pas trop de sens Mais là je ne connais pas trop le scénario Oups, voilà on va aller A mon avis il faut aller là et buter avec notre petit détachement et fringuer les humains Ce qu'on va faire c'est que je vais couper Je vais voir si la mission est intéressante Je réenregistrerai peut-être un petit bout de cette mission quand je serai établi Sinon je vais vous retrouver sur une partie avec des humains pour vous montrer un peu quand même A quoi ça ressemble, à tout de suite Bon en fait la mission orc que je vous montrais juste avant le début n'était pas terrible En tout cas elle n'ajoutait pas dans les nouvelles unités Donc je vais finir la vidéo en vous montrant le gameplay humain Enfin les unités humaines parce que le gameplay est quand même relativement similaire C'est assez symétrique de ce point de vue là au niveau des unités Alors j'ai fait un skirmish mais j'ai pris une carte au hasard et c'est une carte qui est pas terrible Vous voyez parce que les deux camps sont complètement isolés en fait Et l'IA elle ne sait pas sortir de cet isolement Donc il faut que je creuse moi-même la montagne entre deux Alors il en faut encore un Donc comme ça je vais avoir le temps d'expliquer un petit peu les différentes unités Il faut que je fasse ça Donc bon ça risque d'être relativement facile avec des grunts et des trolls en face j'ai l'impression Donc du côté des humains j'ai amélioré mon château au tier 3 donc le tier le plus élevé Dans la barracks vous pouvez avoir accès donc au footman ou les soldats de base Les archers elfes peuvent s'améliorer en rangers Et voilà Ils sont meilleurs Ça change leur skin enfin leur icône et ils sont meilleurs Mais globalement c'est juste une amélioration qu'on fait dans le blacksmith simpson Vous avez des améliorations là que j'ai pas faites pour les balistes, les boucliers, les épées La baliste c'est l'équivalent de la catapulte, arme de siège Les étables elles servent à débloquer les chevaliers qui peuvent ensuite être améliorés en paladin Dans ce que j'ai fait là Alors les paladins ils ont des pouvoirs de soins et de vision Voilà on peut voir de loin comme ça je peux voir un peu ce qu'ils ont Beaucoup de péons L'église elle sert à débloquer Bah l'amélioration pour les paladins Elle sert à débloquer les sorts qu'on peut mettre sur les paladins Je fais régorcisme, on va voir L'Umbermill c'est là où il y a toutes les améliorations Il y aura plein de trucs pour les rangers là Pour améliorer leur portée, leurs dégâts etc Et tour des mages et pour faire donc un mage qui doit être euh... Il y a des pouvoirs alors il faut les rechercher, ça coûte super cher C'est un truc de end game un peu euh... Un peu euh... Un peu euh... Un peu euh... Un peu long à avoir donc je fais du ralentissement Alors après il faut caster tout ça à la main Lightning attack Oh merde, je vois ça Un peu plus de temps Un peu plus de temps Un peu de temps Plec de temps Avec ta установite J'ai utilisé toute ma mana avec ça. Et voilà, la dernière idée que je voulais montrer, c'est un truc tir 3 encore. Ce sont les paladins, les... pas les paladins, les... Chevauchers de Griffon. Étrangement, je ne me souviens plus du tout de cela. Mais ils ne sont plus présents dans Warcraft 3 aussi, alors... Et je ne savais plus qu'ils étaient présents dans Warcraft 2 aussi. C'est marrant. Ah, j'ai besoin de quelqu'un qui meurt sur une conneille pour que j'ai les archers. ... ... ... ... Que tu veux ? Ma fille ? Que tu veux ? Ah mince, mes Griffons s'en fait tuer ! Ok, ok, ok... Ah mais il y a trop de saletés ! C'est bien ? Surtout, c'est un petit déjeuner, c'est un petit déjeuner, c'est un petit déjeuner. Le déjeuner, c'est un déjeuner. Votre ordres ? À l'heure, serein. Oui. Qu'est-ce qui est-ce ? Réalisez-vous, le déjeuner. C'est un déjeuner. Allé. Les armes sont attaqués. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pense qu'il faut des paladins. Prêt pour servir à l'arrivée de votre armure. Dépendez-vous à votre commande. C'est un déjeuner, vous allez voir. On n'a pas de rappel. Elle est en construction. On peut la flinguer avant qu'elle soit finie. Là, c'est juste pour vous montrer. De toute façon, c'est peut-être pas la peine d'aller au bout. C'est un peu ridicule, c'est ce qu'il y a mis. Et du point de vue Orcs, c'est la même chose. Les unités. Je parlais du... De la machine volante là. Elle est exactement similaire chez les Orcs. Tu as besoin de votre service ? C'est votre service ? Mon ordre ? Tu as besoin d'un assistant ? C'est votre service ? Tu as besoin d'un assistant ? Très bien. Très bien. Je pense que ça va conclure la vidéo de Warcraft 2. Je pense qu'on va continuer avec des jeux tout aussi mythiques pendant un petit moment puisque là on va enchaîner avec Age of Empires puis Total Annihilation puis Starcraft et après on va dérouler mais en tout cas là c'est vraiment les titres majeurs de l'histoire du RTS. Je pense qu'il faut les avoir faits. Et Warcraft 2 là vous l'avez vu c'est très très jouable. Effectivement je m'en fenêtrer c'est assez petit mais c'est franchement jouable. Il n'y a pas de problème. Dans le style rétro c'est franchement potable. Même plus que potable. C'est plaisant à jouer même je dirais. Après il y a des lourdeurs comme l'histoire qui n'est pas forcément super passionnante. les missions se résume souvent à aller flinguer la base de l'autre quoi. C'est un petit peu scénarisé. Il y a une introduction des héros mais ça n'a pas une influence folle sur le gameplay quoi. Mais bon ça viendra plus tard. je vais finir la baraque. On va refaire un truc. 2500 le chevaucheur de rift. C'est cher. Bref donc je vous quitte là dessus et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo de RTS bien sûr. Salut ! C'est parti !